. Un chien suit deux randonneurs dans la montagne, ils sont surpris par ce qui est inscrit sur sa médaille . Un couple du randonneur s'est rendu compte qu'un chien les suivait. . Très amical, l'animal est même venu à leur rencontre et c'est là qu'ils ont compris ce qu'il faisait là, seul au beau milieu de la nature. Scott Brown et sa femme ont décidé de profiter d'une journée enneigée pour partir en randonnée. . Ils ont choisi de parcourir un chemin de montagne menant vers une cascade gelée dans l'état de Washington, nord-ouest des États-Unis. Le circuit s'étendait sur 11 km et le couple avait donc prévu d'emporter tout ce qu'il fallait pour tenir le coup, y compris leur appareil photo. . Bien leur en appris, puisqu'il allait ainsi pouvoir immortaliser une belle rencontre. . En effet, sur leur route, Scott et son épouse ont remarqué une silhouette au loin. . En s'en approchant, ils se sont rendu compte qu'il s'agissait d'un grand chien à la robe noire, tranquillement assis et les observant attentivement. . Le quadrupède s'est ensuite éloigné en même temps qu'ils ont repris leur marche. . Tout en continuant de progresser au milieu des arbres, les deux randonneurs se demandaient ce que faisait ce chien en cet endroit. . . C'était-il perdu ? Si oui, combien de temps pouvaient-ils survivre seuls ? Il fallait l'aider si c'est le cas. . Ils ont fini par arriver près de la fameuse cascade gelée. . Ils en ont profité pour prendre quelques photos du merveilleux paysage, puis le chien a réapparu. . Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils les suivaient quasiment depuis le départ, toujours en restant à bonne distance. . Cette fois-ci, le toutou est venu à leur rencontre. . Il semblait en bonne santé, bien nourri et plutôt éduqué. . . Il appartenait assurément à une famille. . Puis Scott a remarqué un médaillon accroché à son collier. . L'objet comportait un message qui a coupé court à leur questionnement. . . Salut, mon nom est Smoké. . . . Je vis près de là, ne m'emmenez pas s'il vous plaît. . J'aime suivre les randonneurs parfois. . . Ne vous inquiétez pas, je rentrerai à la maison quand je serai fatigué. . . . Ma famille m'aime énormément. . . Merci de votre gentillesse. . Un texte qui les a autant amusés que soulagés. . Ils savaient désormais que le chien n'avait rien à craindre. . . . Il était temps pour eux de s'engager sur le chemin du retour. . Smoké les a accompagnés jusqu'au parking, a passé quelques minutes auprès d'eux, puis a regagné la montagne. . . . En s'éloignant, il s'est retourné vers eux et a poussé un petit aboiement, comme pour leur dire au revoir. . . . . . . . Sous-titrage ST' 501